Sous-titrage Société Radio-Canada Tu pars où avec le sac? Je t'ai dit que je vais acheter des garnitures non? Et si tu disparais? Moi je fais comment? Je ne vais pas disparaître. Tu laisses le sac madame. Et si toi tu restes fuir pas derrière, qu'est-ce que je fais? Mais tu as la clé non? Tu m'enfermes ici à l'intérieur et tu reviens ouvrir. Merde! Je comprends pourquoi elle t'a caché la vérité. Comment ça? Parce qu'elle ne voulait pas que tu agisses comme tu es en train de faire là. Et si tu ne fais pas attention, tu vas mettre ta vie entre parenthèses pour t'occuper d'elle. Je lui dois au moins ça non? C'est elle qui a fait de moi ce que je suis. Si tu t'amuses avec moi, je te fais enfermer, on ne joue pas avec moi. Papa, est-ce que tu peux me dire exactement ce que Francine t'a dit? Donc c'est moi qui viens t'informer que tu as mis ma vie en sein? Mais non! Passez une très bonne soirée. Bye! C'est Amanda, ma petite sœur. Ok! Entre! J'imagine que c'est elle qui a fait ça. Oui et non. Ça veut dire? Oui parce que c'est elle qui m'a guidé. Non parce que j'ai tout fait moi-même. Bon, disons qu'elle me disait ce qu'il fallait faire et moi je le faisais. De toutes les façons, ça sent très bon par ici. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Accorde-moi une minute, je vais porter le repas. Je vais laisser au chou. Merci. Tu as oublié qu'on a une invitée à la maison. Tu crie comme si on était seuls. Ok. Elle a bu la gousse, c'est ce qu'elle porte là dans l'eau. Si tu ne tombes pas en scène tout le tout sinon, c'est que la mère n'est pas efficace. On va chercher quelqu'un d'autre. Il faut d'abord que tu as su pendant les cinq jours qui viennent là. Ne t'inquiète même pas. Tu vas sentir ton corps. C'est vrai qu'aujourd'hui là, tu m'as essoufflé. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as mangé quoi? Attends que je me repose, on va aller à la deuxième mi-temps. Tu vas confirmer, vrai vrai. Je suis désolée de ne pas être rentrée à temps hier soir. C'est rien, c'est déjà passé. Je sais que tu étais avec Nzinga. On était chez mami Jacaillère. On a découvert qu'elle a un cancer. Quoi? Elle a été diagnostiquée depuis. Mais elle a caché à tout le monde. Ouais. J'imagine dans quel état Nzinga doit être. Je t'ai dit. En plus, il paraît que Mbela a escroqué 17 millions aux gars avec qui elle sautait. Elle a vidé son compte et elle a disparu dans la nature. Ce n'est pas possible. La fille la veut même quoi non? Je t'ai dit que... Le moment où sa soeur et sa mère ont le plus besoin d'elle... Mimip! Elle disparaît dans la nature. Je te jure que la fila va mal finir. C'est ça que tu dis petit comme ça. A propos de Francine... Je m'excuse aussi. J'aurais d'abord dû demander ton avis. C'est rien, ce n'est pas grave. Je sais que si tu as accepté qu'elle vienne vivre ici, c'est parce que tu n'avais pas le choix. J'espère vraiment que je vais trouver une solution à ça. De toutes les façons, en attendant, ça te fait une couépose ici à la maison. Et en plus, elle cuisine très bien. Si tu tente, je vais couper ton machin là quand tu dors. Si tu veux, tu coupes. C'est toi qui perds non? Ah bon? Tu es malade. Tu es malade. Arrête! Tu es malade. Ça fait du bien d'être là avec toi. C'est vrai. Moi aussi, j'avais besoin de me vider un peu la tête. Il se passe tellement de choses dans ma vie ce temps-ci. Je suis là. Et je serai toujours là pour toi. Si tu as encore des secrets, c'est le moment de les mettre sur la table. Non, ne t'inquiète pas, il n'y a plus rien d'autre. Je l'espère pour toi. La dernière fois que tu as vu Mbela, c'était quand? Sérieux? On est obligé de revenir sur ça maintenant. Non, ce n'est pas pour ça que je demande. Elle a disparu dans la nature. Personne ne sait où elle est. Comment ça? Elle a vidé le compte de Mdando. Elle a disparu avec 17 millions. Mais deux! La fille, elle est que, hein? Non. Je ne me souviens plus trop de la dernière fois où je l'ai vue. Mamie Jaka a tellement besoin d'elle en ce moment. Elle a un souci. Je peux te poser une question? Tu sais que je ferai tout ce que tu veux. Est-ce qu'on peut se marier même la semaine prochaine? La semaine prochaine? Mais pourquoi aussi vite? C'est toi qui a dit que quand on ressent l'envie de faire quelque chose, on le fait. Oui, mais toi, tu ne penses pas comme ça. Qui t'a dit que moi, je ne pense pas comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as plus envie de te marier. Non. Ça n'a rien à voir. Même si c'est demain, je suis prêt à t'épouser. C'est quoi alors le problème? J'ai juste besoin de comprendre ce qui te fait prendre une telle décision. Bah, le temps passe. Plus on attend, plus les obstacles risquent de se créer. Donc mieux on le fait vite. Même demain si tu veux. D'accord. Mais la semaine prochaine, c'est un peu trop juste. Il faut trouver une salle, il faut faire les biais, il faut distribuer. Non, je n'ai pas envie qu'il y ait du monde. Juste la famille et quelques amis, c'est tout. Quoi? Je ne veux pas qu'il y ait du monde. D'accord. C'est toi le boss. Donc, on se marie le week-end prochain. Apparemment. Merci. Non, c'est moi qui te remercie. Il faut croire que ce dîner est efficace. Ah, donc tu m'as invité ici pour me piéger avec ton dîner, hein? Non. En fait, si. Mais... Disons que j'espérais que ça fasse en sorte que tu me pardonnes. Mais de là à dire que tu précipites le mariage, ça je ne pensais pas. Ton instinct n'a pas été efficace sur ce coup. Oui. Du coup... Ça veut dire que tu vas dormir ici. Non, malheureusement non. Il faut que je parte. Non, tu n'es pas sûre. Je ne veux pas laisser ma mère seule. Elle ne se sent pas bien. D'accord. Je n'ai pas fait le pouvoir face à ta mère. Tu m'accompagnes? Naturellement, princesse. Pourquoi tu ne veux pas qu'il sache que je suis malade? Ce n'est pas toi qui ne voulais pas que les gens le sachent. Ce n'est pas pareil. Maman, je ne veux pas qu'il pense que j'ai accepté de l'épouser juste pour te faire plaisir. Est-ce que ce n'est pas le cas? Non, ce n'est pas le cas. J'avais déjà accepté d'épouser. C'est vrai. Mais si tu as avancé la date, c'est parce que tu as appris que bientôt je ne serai plus là et que j'aimerai te voir mariée avant. Ça ne change rien au fait que je l'aime. Ce n'est pas toi qui étais pachée contre lui à peine quelques heures? Maintenant, tu ne veux plus que je me marie. Si! Je le veux toujours. Mais je ne veux pas que tu construises un événement aussi important que le mariage sur le mensonge. Maman, ce n'est pas comme si je ne l'aimais pas. Je l'aime. On avait déjà convenu de se marier. J'ai juste choisi une date. Tu vois? C'est exactement pourquoi je ne voulais pas te dire que je suis malade. Cette fille qui manque. Qui manigance. Ce n'est pas toi. Maman, pourquoi tu parles comme si j'avais fait quelque chose de mal? Le pire est que tu ne te rends même pas compte que ce que tu fais est mauvais. Ne te dérange pas pour moi. Je sais ce que je fais. Dis-moi plutôt ce que tu veux faire aujourd'hui. Rien de spécial. Et qui? Tu ne veux même pas un peu te balader? Tu veux qu'on aille se balader alors que tu as un mariage à préparer. Maman, mariage, 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 mariage. Tu aimes ce que nous faisons? Alors, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Avez-vous un projet de construction? Recherchez-vous une entreprise spécialisée dans la conception des plans pour vos projets de construction? Ou encore, recherchez-vous un partenaire fiable, sûr et efficace pour la conception des plans de vos différents projets de construction? Alors, contactez ADCO Group dès maintenant. Nous vous offrons des plans sur mesure qui allient fonctionnalité esthétique et durabilité avec des maquettes 3D futuristes vous permettant de visualiser l'intérieur et l'extérieur de votre bâtisse avant la réalisation. Nous concevons et mettons à votre disposition des plans pour vos résidences écologiques contemporaines, traditionnelles, des immeubles et même des projets d'investissement. Nos plans incarnent non seulement une esthétique architecturale soignée, une ingénierie structurelle solide, mais aussi une intégration de solutions durables pour minimiser l'impact environnemental. Convaincu que notre démarche soit centrée sur la satisfaction du client sur l'engagement envers l'innovation et notre vision de l'architecture contemporaine, nous sommes en même de répondre à vos attentes les plus élevées en termes de confort, élégance et adaptabilité pour évoluer avec vous au fil du temps. Alors contactez-nous, discutons de votre projet et concrétisons votre vision. Nous sommes situés à Bonamoussadi à l'immeuble Ancienne Mairie dans la 5e et nous répondons au numéro suivant 677 58 89 85 698 90 57 51 Choisir Adco Group, c'est choisir un partenaire fiable pour son projet. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Tu es à Yeronde depuis quand? Je suis arrivée dans la nuit. Et comment va Douala? Douala est là. Dis-moi alors, tu voulais me parler? Comment te dire ça? C'est un peu compliqué. En fait, j'ai envie de quitter le pays. Mais sans que personne ne le sache. Tu fus quelqu'un? Ou tu as recherché? Est-ce que tu peux m'aider à faire des faux papiers? Tu veux dire une fausse carte d'identité et un faux passeport? Oui, ça, ça ne serait déjà pas mal. Tu sais que les affaires des cartes d'identité, c'est un peu compliqué en ce moment, non? Mais je sais que rien n'est compliqué pour toi. Oui, rien n'est compliqué quand il y a l'huile pour engrisser le système. Si ce n'est que pour ça, ne t'inquiète pas, je gère. Tu as escroqué qui comme ça? Qui t'a dit que j'ai escroqué quelqu'un? Ne joue pas ça avec moi. Si je dois être ton complice, il doit falloir que je sache exactement dans quoi je m'embarque. Oui, mais si je ne te dis rien, tu n'es complice de rien. Alors là, tu me prends vraiment pour un enfant. Toi aussi. Allez! Désolé, ça ne marche plus sur moi. Tu veux dire que tu n'as même pas envie de... Les affaires d'abord et le plaisir après. On ne se fait pas mordre pas et même c'est pas en deux fois. Tu sais qu'il suffit que je passe quelques coups de fil pour savoir ce que tu as fait. Si c'est moi qui passe les coups de fil pour découvrir ce que tu as fait, les choses vont se compliquer pour toi. D'accord, j'ai escroqué 5 millions anti-padois là. Et c'est pour 5 millions que tu veux fuir le pays. Tu me prends vraiment pour un enfant. Ok, ok, c'est 8 millions. Ok. Je vais faire simplement de te croire. Donc, tu me donnes 3 millions et je gère tout. Je te mets dans une mission diplomatique. Et qui est William, toi aussi? Il n'y a pas de et qui est William qui tienne. Soit c'est 3 millions, soit je pars. Et si je sors de cette chambre, tu sais très bien ce qui va se passer. Ok, ça peut être possible dans combien de temps? Si tu me donnes l'argent maintenant, je te gère ça dans deux semaines. Deux semaines, c'est un peu trop long là. Bella, c'est tout ce que je peux faire. Ok, mais l'argent est à la banque. Je vais le retirer et je te fais signe pour te le donner. Quand tu veux, plus vite tu me donnes l'argent, plus vite j'enclenche le processus. Ok, je te donne ça aujourd'hui avant midi. D'accord. Je vais aller chez mamie Jacques après pour savoir comment elle va. Ok. Je n'ai même pas envie d'aller à la réunion. Je pense que je vais envoyer mon argent à Champy. Je pense qu'il n'y a pas envie d'aller à la réunion. Depuis quand tu as la paresse d'aller à la réunion. Toi qui es souvent ici, la réunion commence à 15h. Toi, tu es à 11h. Il y a des jours comme ça, non? Bon, je vais aller voir ma mère. Elle dit qu'elle veut me parler. D'accord. Si tu rentres qu'il n'y a personne, tu m'appelles. Je vais te dire où il y a les clés. D'accord. D'accord. Merci, bye bye. Bye bye. Quoi? On est seuls à la maison. Ca ne te donne pas des idées. Ah, Massa. La façon que tu m'as pilée la nuit là, tu n'es pas fatiguée. C'est toi-même qui a dit que c'est la bonne période, non? On doit essayer à tous les coups. En plus, on n'a même pas besoin d'aller dans la chambre. On gère tout ici, un tour. Vous les aimez. Si je pouvais au moins savoir où elle est, ça allait me calmer un peu. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Peut-être qu'elle est même déjà sortie du pays. Eh, Seigneur. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que cet enfant soit comme ça. C'est vrai que c'est difficile. Mais il faut que tu arrêtes de te faire du soucis. Moi, je suis sûre qu'elle va bien. Tu attends quelqu'un? Non, ça doit être Evelyne. Bonjour, Esso. Bonjour, Maman. C'est la malade qui ouvre la porte. Je me sens mieux ce matin. J'ai apporté ça pour vous. Merci. Merci. Mais hante. Comment se porte mon soleil? Ça va. Et toi-même? Maintenant que je te vois, je me porte mieux. Tu as déjà déjeuné? Non. Depuis cinq heures, je suis au téléphone. Un souci. Un souci? Non. Je discute avec mes parents. Ils ne comprennent pas pourquoi on veut précipiter les choses. Surtout qu'ils ne t'ont jamais rencontré. Mais vous pouvez leur rendre visite aujourd'hui même et revenir demain soir. C'est ce qu'ils ont proposé. Je suis venue pour qu'on en parle. Moi, je ne vois pas de problème. Et Kima, comment tu reprends vite vite à ma place comme ça? Parce que c'est ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas seulement le mariage que vous précipitez. C'est tout ce qu'il bat avec. Ok. Apparemment, je n'aime même pas le choix. Donc, je peux les appeler pour leur dire qu'on y en avait eux ce soir. Oui. Pas de soucis. Tu dis que tu vis chez qui? Chez Evie. Une amie de Bob. Et tout va bien là-bas? Oui, ça va. Son mari est gentil. Ah, elle est mariée. Oui. Tu vas rester là-bas combien de temps? Je ne sais pas. Elle a dit qu'on va vivre ensemble. Le temps de trouver où je peux partir. Ton père m'a dit quelque chose. Je ne pense pas que c'est vrai. Mais je veux que tu me le dises toi-même. Quoi? Il paraît que l'enfant que tu portes n'est pas de Bob. Et que tu couches avec plusieurs hommes. Quoi? Qui t'a dit ça? Bob a montré à ton père des conversations où tu disais à un autre gars que tu vas lui faire endosser la responsabilité de ta grossesse. Je te jure maman. C'est faux. Je n'ai jamais fait ça. Je ne connais pas un autre homme à part Bob. Et d'où viennent donc ces conversations? Je ne sais pas. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Tu es sûre à 100% que l'enfant que tu portes est de Bob? Je te jure maman. C'est son enfant. Et pourquoi il refuse donc de le reconnaître? Je ne sais pas. Même Evie allait lui parler. Mais ça n'a rien changé. Ok. Laisse ton père se calmer. Je verrai comment lui parler d'accord? D'accord, merci maman. D'accord. Bonjour Mabie Jaka. Bonjour Evie. Comment vas-tu? Ça va. Elle est où? Dans ma chambre. Ok. Et qui est? Tu es à la tête comme ça? Tu vas où? C'est ton bonjour là-bas. Ne me dérange pas dis donc. On ne s'est pas dit bonjour au téléphone tout à l'heure. Je vais à Yaoundé et Soba me présenter à ses parents. Maman, j'ai raté un épisode ou quoi? Quel épisode? On s'est juste réconciliés non? Juste, jusqu'à vous partez déjà voir ses parents et tu me dis juste. En fait, on se marie le week-end prochain. Quoi? Là, j'ai raté au moins 10 épisodes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a juste décidé de se marier plus vite. De toutes les façons, c'était déjà prévu. C'est juste qu'on n'avait pas encore une date. Oui, mais ça fait quand même bizarre de savoir qu'hier encore, tu étais fâché contre lui et que maintenant, vous allez vous marier la semaine prochaine. Toutes les couples ont des problèmes non? Mais ils finissent toujours pas trouver une solution. Qui a précipité les choses? C'est lui ou c'est toi? Ce n'est pas important. Si! C'est important! Attends un peu. Dinga, est-ce que ce n'est pas toi qui a précipité les choses pour te marier parce que tu veux faire plaisir à Mami Jaka? Je n'ai pas pu lui faire plaisir. On avait déjà prévu de se marier. En plus, on s'aime. Et il est d'accord avec ça? D'accord avec quoi? Avec le fait que vous vous mariez pour faire plaisir à Mami Jaka. En fait, je ne lui ai pas dit que Mami Jaka est malade. Bref, je lui ai dit qu'elle est un peu malade, mais il ne sait pas qu'elle va mourir. Attends un peu. Donc, tu as décidé de précipiter ton mariage pour faire plaisir à ta mère et ton mari, lui, ne le sait pas. Il n'est pas obligé de savoir. Mais si! Il est obligé de le savoir. Parce que s'il ne le sait pas, ça veut dire que tu construis ton mariage sur le mensonge. Pourquoi vous dites tout ça? Mais parce que c'est la vérité, Ndinga. Dis-lui ce qui se passe. Et je ne pense même pas qu'il va prendre ça mal. Mais il faut qu'il le sache. Je ne veux pas qu'il pense que j'ai accepté de l'épouser juste pour faire plaisir à Mami Jaka. Attends un peu. Quand la maladie de Mami Jaka va atteindre le stade avancé, tu penses qu'il ne va pas le comprendre? Mais pourquoi tu veux créer un problème où tu n'en as pas besoin? Dis-lui la vérité. La pièce unique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada